Coucou amie cancer, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de ce mois de mars 2023. J'espère que vous allez bien, nous allons voir votre tendance générale. Ensuite j'effectuerai un tirage pour le domaine pro et activités diverses. Par là j'entends tout ce qui est activité associative, une activité écaritative pour celles et ceux qui ne travaillent pas. Et ensuite je terminerai par un tirage dans le domaine relationnel et sentimental. Ces tirages concerneront votre signe solaire, ascendant et signe lunaire comme d'habitude. Bien entendu ça reste une guidance générale, prenez en fonction de votre situation, de ceux qui vous parlent et gardez à l'esprit que vous avez toujours le libre arbitre. Et pour un tirage personnalisé ou un soin énergétique requis, vous pouvez me contacter via mon adresse mail. Allez les cancers, nous allons voir votre influence principale pour ce mois de mars 2023. J'espère que vous allez bien, il fait beau au moment où j'enregistre, donc ce soleil est très agréable. Avec l'oracle des nombres, pour nos amis cancers. Nous avons magnétisme, ou vous allez attirer beaucoup de choses ou développer votre magnétisme, amis cancers, durant ce mois de mars. Ou prendre conscience que vous avez du magnétisme en vous, que vous avez peut-être un pouvoir de guérisseur, guérisseuse ou de coupeuse de feu. De exploration, oui, vous allez en apprendre beaucoup, alors j'ai cette sensation-là, en apprendre beaucoup sur vous. En plus, dans ce jeu-là, on voit cette lune, alors la lune vous représente, c'est votre planète, amis cancers. Donc j'ai l'impression que vous allez être particulièrement connectés, intuitifs, prendre conscience aussi de votre pouvoir magnétique. Donc peut-être pour attirer les bonnes personnes, pour que les situations, je dirais, se décantent, vous voyez. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là, durant ce mois de mars. Nous allons voir avec Umraza et quelles sont les autres énergies qui vous accompagnent. Les cancers, ce mois de mars 2023. Ouh, elle a carrément sauté. Suprême Majesté, la Majesté n'est que de l'infinie gratitude envers la beauté qui nous entoure. La numéro 22. On a une énergie, vous savez, dans les tons jaunes, très solaires, très... Ouais, vous allez être en phase avec vous-même. Il y a une forme comme ça de lâcher prise aussi, mais de retour à l'essentiel. Comme si vous prenez conscience qu'il est important de vous accepter tel que vous êtes, dans votre unicité, dans votre entièreté, avec vos qualités et défauts. Donc, j'ai cette sensation-là, le ressenti que j'ai, c'est que vous poursuivez votre route et vous faites chie, peut-être, de certaines difficultés, de certains obstacles. Non pas que vous soyez dans le déni, mais vous ne porterez pas votre attention sur les aspects limitants et négatifs de votre vie. Et ouais, terre sacrée, ma terre sacrée. Terre, je suis ton ciel. Ciel, je suis ta terre. Donc, c'est la numéro 1. Donc, il y a le début d'un nouveau chemin, d'un nouveau cycle, d'un nouveau chapitre de votre vie où vous serez vraiment plus aligné avec vous-même, avec plus d'authenticité. Vous prenez conscience aussi de ce que vous pouvez créer, de vos limites, mais également des possibilités qui s'offrent à vous. Donc, vous êtes dans une forme comme ça de cohésion totale entre vos rêves et sur les aspects concrets de votre vie. C'est tout simplement magnifique. Nous allons aller un petit peu plus loin avec le tarot celtique. Pour vous, les cancers pour ce mois de mars 2023. Ouais, vous êtes vraiment… Et puis, oui, il y a… En plus, on a le livre, oui, il y a ce travail intérieur, extérieur. Et vous… C'est comme si vous preniez des décisions, des résolutions pour vous permettre de vous réaliser. Alors, nous avons… Ben, là, vous de la fortune. Il y a une évolution positive. On a le valet de denier. Vous voyez, ça peut… Alors, concerner l'aspect financier, mais aussi, ça me parle aussi d'apprentissage. Vous avez peut-être vous formé quelque chose sur quelque chose en rapport avec le magnétisme. C'est une possibilité aussi. Mais il y a cette notion aussi de prendre conscience que vous avez de l'or entre les mains. Il y a cette notion-là. Vous voyez, il sort de quelque part, de quelque chose d'assez sombre. Et il se dirige vers la lumière. Il y a une confiance retrouvée. L'assise d'épée. Vous mettez de côté derrière vous. Vous êtes prêt à passer un cap. Vous mettez derrière vous des choses qui vous semblent futiles, inutiles. Il y a une prise de conscience où vous vous libérez peut-être d'une situation, d'une relation ou tout simplement d'habitude qui ne vous conviennent plus. Il y a un nouveau moi. C'est ce que je ressens très fortement. Il y a vraiment une libération et une transformation intérieure. Après une période de transition, de repos, peut-être de remise en question pour clarifier tout cela. Vous étiez peut-être dans une phase où vous vous posiez beaucoup de questions sur votre existence, sur quelle est votre place sur Terre, sur votre incarnation. Et là, j'ai l'impression que vous vous dirigez vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux, de plus adapté, de plus juste vis-à-vis de vous. Et avec une confiance aussi retrouvée. Nous allons voir votre domaine professionnel et activités diverses pour vous les cancers. Vous aurez pris le temps de vous remettre en question, de vous connecter à vos ressentis profonds, pour faire la paix déjà avec vous-même. Et savoir quel chemin vous souhaitez emprunter dorénavant. Comme je l'ai indiqué, ça peut être une habitude quotidienne comme des choses plus importantes dans votre vie. Alors, nous avons encore la roue de la fortune. Donc, si vous n'avez pas compris qu'il y a du mouvement dans votre vie, avec la page, on retrouve le page d'épée. Donc, il y a cette notion de formation, d'apprentissage aussi, mais également de stratégie et de ruse dans ce que vous allez entreprendre, dans vos communications également. Parce que là, ça me parle de l'intellect et de l'esprit. C'est comme si, par exemple, au niveau pro, si vous travaillez, vous êtes dans une phase où vous allez vous détacher, ne pas prendre en compte toutes les critiques, les cancans qu'il peut y avoir dans le domaine professionnel. Ça, on le sait. Mais ça peut me parler aussi, pour celles et ceux qui recherchent d'emploi, que la route tourne en votre faveur. Et que vous n'allez plus vous laisser non plus, je dirais, happer par le travail. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas vous impliquer totalement, mais en tout cas, vous ferez la part des choses. Il y a un équilibre pour moins retrouvé. Et on a le diable. Ouais. Ouais, ouais. Ça, ça, courant au bord, ce que je viens de dire, c'est ce que je ressentais très fortement. Alors, peut-être que vous étiez quelqu'un de très, très impliqué dans votre travail, que vous soyez en recherche, que vous trouviez un nouveau travail, que vous soyez déjà en poste. Vous avez donné beaucoup de votre personne et on a un petit peu profité de vous. Je dis un petit peu. Voilà. Mais là, vous allez faire preuve, comment dire, de... Vous avez plus vous imposé. Ouais, en plus, on a à la carte de la neuf de coupe. Donc, pour certains, ça peut être un changement de cap professionnel dans une... Comment dirais-je ? Dans un secteur qui vous plaît plus, déjà. Il y a, voilà, soit c'est un changement, ça peut être une mutation, voilà, une évolution, peu importe. Mais quelque chose qui est plus en harmonie avec vos souhaits, ce que vous désiriez au fond de vous. Pour celles et ceux qui ne travaillent pas, qui ne sont pas du tout en recherche, Peut-être qu'il y avait une activité qui vous prenait énormément de temps et là, vous allez changer de secteur d'activité, peut-être intégrer une autre assaut ou vous diriger vers une autre oeuvre caritative. Ça peut être aussi un temps où vous allez réfléchir sur votre investissement personnel également. Allez, nous allons voir avec le grand oracle lisé les messages complémentaires pour le domaine professionnel et activités diverses pour les cancers pour ce mois de mars 2023. Et voilà, la dernière a sauté, ouais. Ouais. Et donc, nous avons la numéro 18. Oui, oui. Alors, bon, le couple, mais on est dans le domaine pro. Et là, on a la carte du printemps qui nous signifie le renouveau. Ouais, il y a beaucoup de nouveautés durant ce mois de mars. Une prise de conscience, voir les choses autrement, changement de cap pro ou activité. Les choses se remettent en mouvement parce que vous étiez dans une phase où vous... Alors, pour moi, le couple là va signifier partenariat. Vous avez peut-être intégré il y a quelques années une entreprise où vous vous sentiez épanoui. Et puis, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, d'où les cartes de l'erreur. Moi, je la ressens plus dans ce sens-là. Ce n'est pas que vous avez fait une erreur. Mais aujourd'hui, ça ne vous convient plus. Vous n'aspirez plus à ça. Et donc, vous allez vous remettre en mouvement. Soit en recherche. Soit effectivement, il y a une opportunité. Peut-être que vous allez être muté dans une filiale. Ce n'est pas forcément quitter l'entreprise. En tout cas, ça bouge dans le bon sens, de manière positive. Parce qu'avec cette carte du printemps en dos, c'est-à-dire que là, il va y avoir une renaissance. Quelque chose de plus épanouissant, confirmé par cette carte de neuf de couple par rapport à vous. Donc, je vous fais confiance pour le transposer par rapport à votre situation. Mais en tout cas, il y a un regain d'énergie au niveau pro ou activité, quelle qu'elle soit, pour vous, amis cancer, durant ce mois de mars. Nous allons voir l'aspect relationnel et sentimental maintenant. Donc, de belles énergies. Rassurez-vous, faites-vous confiance aussi, amis cancer. Allez, avec le tarot Téléma. Le domaine relationnel et sentimental pour les cancers pour ce mois de mars 2023. Oui, à partir du moment où on retrouve confiance, on retrouve aussi cette volonté d'agir pour ce qui est plus juste, ce qui nous semble plus juste pour nous. C'est logique, c'est logique, c'est vrai. Et tant mieux. Alors, là, nous avons la 4 de couple. On retrouve cette 6 d'épée. Même au niveau relationnel, vous vous éloignez après une prise de conscience. Là, dans ce jeu, pour moi, le 4 de couple, vous voyez, on a ce personnage qui est blanc pur, qui a pris le temps de se ressourcer, de se concentrer, si vous voulez, sur son bien-être. Peut-être parce qu'il y avait, vous sentiez qu'il y avait quelque chose qui n'allait plus dans une relation, quelle qu'elle soit. Et avec cette 6 d'épée, vous avez la force et le courage de quitter une relation ou une situation qui ne vous convient plus. Je le rappelle, ça peut être d'ordre amical ou sentimental. Tous les cancers ne vont pas se séparer. Eh bien, on a la carte de l'étoile. Il y a une inspiration particulière. Vous vous dirigez vers un épanouissement beaucoup plus personnel. vous vous sentez guidé. Aspirez, effectivement, à faire le tri, peut-être, dans vos relations amicales, mais également dans les relations virtuelles, si vous êtes sur les réseaux sociaux, également, c'est une possibilité. Vous aspirez à autre chose, à beaucoup plus d'harmonie dans vos relations, quelles qu'elles soient, de plénitude aussi, de sincérité, d'authenticité. C'est ce que je ressens très fortement pour vous. Voilà, 2 de Pentacle. Pour retrouver un équilibre, concrètement, donc, vous serez en capacité, je dirais, de vraiment de vous éloigner des personnes qui ne vous conviennent pas. Sans forcément donner d'explication, mais j'ai l'impression qu'il y a une certaine forme de tri qui va se faire assez naturellement, que l'univers va vous aider dans, je dirais, dans l'épuration des relations. Parfois, oui, il y a des choses qui se font comme ça, naturellement. On va voir avec l'oracle de l'union sacrée. Alors, j'ai remarqué, quand il fait beau, il se mélange beaucoup moins bien. Allez, pour nos amis, cancer. Ouais, c'est bizarre. Voilà, alors. Et le vieux, vous n'allez plus vous laisser bercer par les belles paroles. Ouais. Bon, on a le pantin, cette sensation d'avoir été manipulée. On a la carte du regret. Donc, je pense à la carte de l'erreur tout à l'heure, même si c'était dans un autre domaine. Mais il y a une possibilité de rencontre, je pense, aux célibataires. Aux célibataires, il y a une possibilité de rencontre. Mais par contre, vous n'allez plus vous laisser influencer par des belles paroles. Là, ça va être plus les actes. Cette carte du regret, pour moi, ça a été une remise en question parce que vous avez pris conscience d'une relation qui n'était pas faite pour vous, que ce soit amicale ou autre. Et donc là, du coup, vous allez aller à la rencontre peut-être de nouvelles personnes, de relations qui vous conviennent plus, qui sont plus, je dirais, en adéquation avec votre nouvelle énergie, avec votre nouveau moi. D'accord ? Après, dans le couple, peut-être qu'il y a eu une phase, je dirais, de remise en question. Et là, vous allez peut-être mettre les choses au point avec votre partenaire pour repartir sur de nouvelles bases. Je ressens plus ce côté-là. C'est-à-dire que là, vous voulez plus d'authenticité dans cette relation. Alors, les relations longue durée où tout se passe bien, mais où il y a une période un petit peu plus compliquée. D'accord ? Si c'est une rencontre récente, pour moi, elle ne va pas aller plus loin. Vous allez à la rencontre de nouvelles personnes, par exemple. Donc, voilà ce que je peux en dire au niveau relationnel et sentimental. Nous allons terminer avec une carte de l'oracle Mission de vie pour vos amis cancers pour ce mois de mars 2023. Et vous allez clôturer avec ces regrets. En fait, aussi, vous étiez peut-être dans une relation amicale ou sentimentale où on mettait en avant, vous savez, cette notion de culpabilité. Non, mais c'est ta faute. Vous voyez ? Quand ça n'allait pas, c'était votre faute. Et là, vous allez, pour moi, vous libérer de ça. Allez, pour nos amis cancers. Coupe-toi des liens délétères. Ne reste pas attaché à des situations, des choses ou des personnes qui ne sont plus dans ta vibration. Cela te ralentit alors que ton âme ne demande qu'à avancer. Lâche prise dans la confiance. Vous voyez ? Ça résume votre tirage. Donc, je m'en doutais. Ça me fait doucement sourire. Voilà les cancers pour vos énergies de ce mois de mars qui, j'espère, vous apporteront un éclaircissement sur l'évolution de votre chemin de vie. Prenez soin de vous. À bientôt.